Nous avons vu qu'il y avait une différence fondamentale entre la charge électrique et les masses. La charge électrique existe sous forme de deux signes, des positives et des négatives, et qu'on peut avoir ainsi des forces d'attraction et de répulsion. Une autre différence fondamentale qui va distinguer l'électromagnétisme de la gravitation, c'est que les charges électriques peuvent se déplacer à l'intérieur des corps. Nous avons vu qu'il y a moyen facilement de créer des charges électriques par frottement. On arrache ainsi des électrons à un corps pour les mettre sur l'autre corps. On va distinguer deux types de comportement pour la matière, ce qu'on appellera une matière plutôt isolante ou une matière plutôt conductrice de charges électriques. Lorsqu'on frotte un isolant, on voit apparaître par exemple des charges négatives sur le frotteur et des charges positives sur le corps. Lorsqu'on retire le frottement, les charges positives restent à l'endroit où on les a créées. Un champ électrique apparaît donc au voisinage, des charges laissées sur ce corps isolant. Lorsqu'on frotte un conducteur, on a le même mécanisme, sauf que lorsqu'on retire le frottement, les charges vont pouvoir circuler dans ce conducteur et se mettre partout à la surface de ce conducteur. Un champ électrique apparaît donc partout puisque les charges se mettent partout sur la surface de ce conducteur. Évidemment, ces deux cas isolants au conducteur sont deux cas extrêmes. La matière, de façon générale, se comporte plus ou moins comme un isolant ou plus ou moins comme un conducteur. Dans un conducteur et à l'état statique, le champ électrique à l'intérieur doit être égal à zéro. En effet, s'il y avait un champ à l'intérieur d'un conducteur, il y aurait déplacement de charges électriques. Or, nous sommes dans une situation statique, il n'y a plus de mouvement, donc il ne peut pas y avoir un champ électrique à l'intérieur d'un conducteur. De plus, le champ électrique doit forcément être perpendiculaire à la surface. S'il y avait une composante parallèle à la surface, il y aurait à nouveau une force et donc un déplacement. On est dans une situation statique, donc le champ électrique est perpendiculaire à la surface et nul à l'intérieur du conducteur. Cette propriété est utilisée par exemple dans ce qu'on appelle la cage de Faraday. Si on enferme dans un conducteur électrique, par exemple métal, un objet, le champ électrique extérieur ne rentre jamais à l'intérieur de cette cage. La cage isole donc des champs électriques extérieurs. Dans ce petit film, on illustre le principe de la cage de Faraday. On crée un champ électrique extérieur qui se manifeste par les petites feuilles métalliques qui s'écartent sur le personnage. dès qu'on isole ce personnage à l'intérieur de la cage, ces petites feuilles métalliques retombent, le champ électrique ne rentre pas à l'intérieur de la cage. Tout le monde leuku, on essaye de faire la cage de Marrage. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... L'obligation pour un conducteur d'avoir un champ électrique nul à l'intérieur va donc modifier les lignes de champ électrique externes. Plaçons par exemple un conducteur à l'intérieur d'un condensateur. Le champ électrique va donc de la plaque positive à la plaque négative et valait en l'absence de ce conducteur sigma sur ε0. La présence de ce conducteur fait qu'il va apparaître des charges moins et des charges plus induites par l'existence de la charge plus et de la charge moins sur les plaques du condensateur. Ces charges vont se distribuer sur le conducteur de façon à ce que le champ électrique à l'intérieur soit exactement zéro, que le champ électrique est perpendiculaire à la surface et qu'en conséquence, le potentiel électrique de la surface est un potentiel constant. Si on place cette fois-ci un isolant à l'intérieur du condensateur, le champ électrique créé par le condensateur va réorienter les molécules de cet isolant. Cette réorientation va donc créer un champ électrique induit qui va diminuer le champ électrique à l'intérieur du condensateur. Le champ électrique induit sera proportionnel au champ électrique du condensateur et la valeur du champ sera un sigma divisé par une nouvelle constante ε, qu'on appelle la constante diélectrique de l'isolant. La capacité électrique de ce condensateur sera donc ε fois la surface des plaques divisé par la distance entre les plaques. La permittivité diélectrique de cet isolant est à comparer à la permittivité diélectrique du vide. Par exemple, l'eau a une permittivité diélectrique 80 fois supérieure à la permittivité diélectrique du vide. Et certains polymères peuvent atteindre jusqu'à 10 000 fois la permittivité diélectrique du vide. Merci. 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 Merci.